Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lelore. Il existe une multitude de Spider-Man dans l'univers Marvel. Et côté femme, avec les Spider-Woman, il y a aussi pas mal de choix. Même si la plus connue aujourd'hui reste Spider-Gwen, notamment grâce au film avec Miles Morales. Jessica Drew a aussi une bonne popularité. Mais parmi toutes celles-ci, il existe une Spider-Woman tout aussi classe et originale dans ses pouvoirs et son design, Silk, et sous le masque de Silk se cache Cindy Moon, une Americano-Coréenne. Très tôt, durant son enfance, Cindy est diagnostiquée comme une personne à la mémoire édétique. C'est-à-dire qu'elle possède une mémoire qui lui permet de se souvenir avec une très grande précision chaque détail d'une image, d'un son, d'un texte, etc. Vous connaissez certainement cette faculté sous un autre nom, la mémoire photographique. Alors adolescente, Cindy possède déjà un côté garçon manqué. Elle préfère notamment jouer au hockey dans l'équipe de son lycée que d'aller en cours tout en entretenant en secret un amour de jeunesse avec un certain Hector. Mais malheureusement pour elle, elle finit par casser avec lui plus tard à cause d'un choix d'université différent. Pour pousser Cindy à se concentrer dans les études, sa mère l'a force à aller à une sortie scolaire au laboratoire Tektronik. Une fois là-bas, lors d'une démonstration publique concernant des déchets nucléaires, une araignée irradiée s'échappe des déchets et profite de sa liberté pour mordre non pas Cindy, mais un certain Peter Parker. Et oui, cette histoire met en avant une très grosse révélation de l'univers de Spider-Man concernant la transformation de Peter. Ce fameux jour, en réalité, il n'a pas été le seul à être mordu par cette araignée. Bref, donc cette fameuse araignée mort Peter à la main tombe et avant de mourir, elle s'attaque rapidement à Cindy qui est positionnée juste derrière Peter. Elle la mort au niveau de la cheville et meurt. Bien sûr, c'est l'araignée qui meurt, pas Cindy. Certains pourraient dire maintenant, oui, elle a été mordue comme Peter, etc. Elle a reçu des pouvoirs, mais pourquoi on ne l'a jamais vue aux côtés de Peter tandis que lui devenait Spider-Man ? Eh bien, vous allez avoir la réponse dans quelques secondes. Donc, forcément, la manifestation des pouvoirs de Cindy commence à se déclencher une fois qu'elle est chez elle. Cela se déclenche à peu près au même moment que Peter. Le truc, c'est que les pouvoirs de Cindy se manifestent sans le vouloir devant ses parents lorsque des toiles sorties de ses mains enroulent ses parents. Heureusement, un jour, un homme se présente à la famille en disant être familier avec ce genre de manifestation. Cet homme se nomme Ézéchiel, un Spider-Totem. Si vous avez vu ma vidéo sur le tueur de Spider-Man, vous savez de quoi et de qui je parle. Morloon, les héritiers, tout ça, tout ça. Voyant la véracité de l'histoire d'Ézéchiel concernant les pouvoirs de Spider-Totem, ne sachant plus quoi faire, Cindy et ses parents se mettent d'accord pour qu'elle puisse aller se former avec Ézéchiel. Ce dernier prend donc Cindy sous son aile et l'aide à maîtriser ses pouvoirs. Alors, à la différence de Peter, Cindy possède une force surhumaine un peu moindre par rapport à lui, mais en échange de cela, elle possède une agilité bien plus développée que Peter, à un point qu'elle est tellement rapide que lorsqu'elle se déplace, on a l'impression qu'elle est invisible. Mais en plus de ça, elle possède un sens de l'araignée ultra avancé et ultra sensible, bien plus que Peter, ce qui lui permet de prévoir les choses plusieurs secondes avant qu'elle n'arrive. Parmi tous les Spider-Man et les Spider-Woman du Spider-Verse, Cindy a le sens de l'araignée le plus développée. Mais encore, en plus de tout ça, au contraire des autres Spider-Man et Spider-Woman classiques, Spider, Spider, vous dites comme vous voulez, Cindy a la capacité de produire des toiles organiques, de la soie, du bout de ses dix doigts, ce qui est largement plus efficace que sur le poignet. Durant sa formation auprès d'Ézéchiel, Cindy progresse très vite, et même trop vite concernant la maîtrise de ses pouvoirs. Parallèlement à tout ça, bien sûr, Peter, de son côté, les maîtrise aussi tout en devenant Spider-Man. Mais entre-temps, Morlun, le tueur de Spider-Man, fait son apparition. Et pour protéger Cindy, Ézéchiel décide de l'enfermer dans une sorte de bunker, bloquant ainsi le pouvoir de détection des Spider-Totem de Morlun. Puisque Morlun a le pouvoir de sentir toutes les personnes en lien avec les pouvoirs de l'araignée. Cindy va donc rester enfermée dans le bunker durant une décennie, dix ans coupée du monde extérieur. C'est pour cela qu'elle n'est jamais apparue publiquement, et que Peter ne l'a jamais rencontrée. Donc, tandis que Peter découvre ses pouvoirs, devient Spider-Man, affronte des super vilains, notamment Morlun, Eh bien, Cindy, elle, passe plusieurs années dans le bunker en ayant peur de sortir et d'être tuée par Morlun. Et à cause de cet enfermement, elle va développer un trouble d'anxiété sociale. Le seul truc qu'elle pouvait faire dans le bunker pour se sentir encore connectée au monde extérieur, c'était de regarder différentes rediffusions d'infos mettant en scène plusieurs confrontations de Spider-Man contre des super vilains. Plusieurs années après son enfermement dans le bunker, via des visions, Peter découvre l'existence de Cindy et de la manière dont elle a été mordue comme lui par la même araignée. Il décide donc de se rendre rapidement au bunker en question pour libérer Cindy. Mais lorsqu'il tente de la libérer de sa chambre, Cindy supplie Peter de ne pas ouvrir la porte par peur que Morlun ne la détecte et la tue. Ezekiel avait vraiment mis une sacrée pression psychologique sur Cindy concernant Morlun. Mais Peter ouvre tout de même la porte, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Cindy l'attaque très rapidement en le traitant d'idiot pour avoir ouvert la porte. Maintenant, ils sont condamnés à être chassés par Morlun. Et c'est durant cette petite confrontation que Peter s'aperçoit que Cindy possède une vitesse folle et que son sens de l'araignée est tellement développé qu'elle esquive tous les coups et toutes les toiles de Peter. C'est un peu comme un Sharingan. Mais finalement, il parvient à la maîtriser et il lui annonce la nouvelle. Morlun, il est mort. Elle n'a plus à s'en faire et surtout, elle n'a plus à s'enfermer. Elle est donc libre. Forcément, elle est hyper contente d'entendre la nouvelle. Mais avant qu'elle puisse sortir redécouvrir le monde, Peter l'avertit qu'elle ne peut pas sortir comme elle est et utiliser ses pouvoirs devant tout le monde comme si de rien n'était. Cindy profite donc de ses pouvoirs et s'enroule dans sa soie en se fabriquant un costume totalement fait main, cachant notamment le bas de son visage. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit à Peter qu'une fois dans ce costume, il doit l'appeler Silk. Elle sort enfin du bunker et commence à se balancer dans les airs comme si elle l'avait toujours fait. Silk se rend rapidement chez elle, forcément pour revoir sa famille. Mais elle s'aperçoit qu'après tant d'années, et malheureusement pour elle, ils ont déménagé. Ou du moins, ils ne sont plus là. Elle est bien sûr triste de savoir que sa captivité lui a pris tant d'années de sa vie, 10 ans en tout. Peter bien sûr la rassure en lui disant qu'il va l'aider à retrouver ses parents. Mais Cindy lui demande ensuite quand exactement Morlun a été tué, histoire de voir combien d'années de sa vie elle a gâché. C'est là que Peter lui annonce qu'il est mort une première fois, puis qu'il est revenu, mais qu'il a trouvé la mort une deuxième fois. Je vous renvoie encore une fois vers la vidéo du tueur de Spider-Man. Bien sûr, cela énerve rapidement Cindy qui baffe Peter en lui disant que s'il est mort deux fois, cela veut dire qu'il pourrait revenir une troisième fois. Ce qui est en effet le cas. Morlun est bien revenu. Sa colère est donc compréhensible puisqu'elle le dit elle-même. Elle a perdu tant d'années de sa vie à se cacher de Morlun pour finalement être libérée tout en sachant que Morlun va revenir pour les tuer quoi qu'il arrive. Donc en gros, elle aurait pu sortir depuis des années, la situation aurait été la même. 10 ans de perdu dans le vent. Mais alors que Cindy tente de frapper Peter en plein visage, d'un coup, les deux se calment, Cindy soulève la moitié du masque de Peter et les deux s'embrassent. Là, vous vous dites, attends, j'ai raté un épisode. Je vais vous expliquer. Alors, s'ils s'embrassent comme ça, c'est à cause de leur sens de l'araignée. Sachant que les deux ont été mordus par la même araignée, à chaque fois que leur sens de l'araignée s'emballe dans tous les sens, cela crée entre les deux des phéromones très puissants qui les poussent, sans pouvoir se contrôler, à entamer une relation très intime. Alors sur le toit, lorsque Cindy tente d'enlever le masque de Peter, ce dernier refuse. Mais elle le rassure en disant qu'elle sait que sous le masque de Spider-Man se cache Peter Parker. Il continue ensuite à deux l'aventure dans l'appart de Peter, sur le plafond. Et avant que ça aille plus loin, la coloc de Peter les grille. À ce moment-là, Cindy se montre assez menaçante envers elle, pensant qu'elle veut lui prendre Peter. Mais à ce moment-là, encore une fois, elle se rend compte qu'elle n'est pas vraiment elle-même et qu'elle devient folle et Peter fou lorsque leur sens de l'araignée commence à être chamboulé d'émotions. C'est là qu'ils s'aperçoivent que ce sont des phéromones qui déclenchent cette bestialité entre les deux. Malgré ça, les deux se lient rapidement d'amitié et plus comme vous avez pu le voir. Mais malgré les phéromones, Cindy et Peter s'apprécient énormément. Notamment parce qu'ils ont tout de même été mordus par la même araignée, ce qui a forcément créé un lien indéfectible. Pour dire, à un moment, ils vont même réussir à se contrôler, mais ils vont tout de même rester très proches. Bref, alors que Cindy accompagne Peter pour une interview télé qu'il a donnée, Electro attaque les lieux à l'aide de Black Cat. Silk, de son côté, enfile rapidement son costume avec sa soie, tandis que Peter enfile son costume normalement et rejoint le combat. Faut pas oublier que Silk, elle est extrêmement rapide. Alors que Silk combat Electro, ce dernier parvient tout de même à mettre KO Peter. Black Cat profite de la situation et s'approche de Peter. Et devant toutes les caméras du studio, et surtout devant Jameson, Felicia enlève le masque de Peter. Comme ça, d'un coup, c'est le gros drame, sachant que tout est retransmis à travers le pays. Mais quelques millisecondes avant que son visage soit découvert, Cindy arrive extrêmement rapidement et tisse de la soie tout autour du visage de Peter pour le cacher des caméras et de toutes les personnes présentes sur place. Quand je vous ai dit qu'elle a un sens de l'araignée extrêmement sensible, mais surtout une vitesse qui dépasse l'entendement. Elle s'enfuit par la suite avec lui pour le ramener à son appart et le soigner. Elle a eu un réflexe de dingue. Plus tard, ils repartent tous les deux en mission pour arrêter Electro, toujours en étant à fond l'un sur l'autre. Et cette fois-ci, pour protéger Peter d'Electro, Cindy lui tisse autour de son costume, avec sa toile spéciale, une couche d'isolation pour le protéger d'Electro. Ce qui lui donne d'ailleurs un look de ninja assez stylé. Les deux attaquent ensuite Electro et la toile de Silk protège parfaitement Peter. Mais en plus de ça, grâce à sa toile, Cindy parvient à sauver toutes les personnes présentes d'une grosse explosion électrique. Après cela, Cindy trouve un travail chez Fact Channel News, tout en essayant d'avoir des infos sur l'emplacement de sa famille. Elle et Peter restent bien sûr très proches, bien au-delà des phéromones qui les attirent. Mais surtout, Cindy devient à son tour une héroïne à part entière et se crée pour l'occasion un nouveau et sublime costume. Voilà, c'était l'origine de l'une des meilleures Spider-Woman, Silk. D'ailleurs, à sa sortie, le personnage a rencontré une popularité assez énorme à un tel point qu'elle a eu le droit à plusieurs séries de comics durant des années. Sa popularité grandit toujours aujourd'hui et si elle devait apparaître en plus de ça dans le nouveau Spider-Verse aux côtés de Miles, le personnage pourrait clairement avoir le même taux de popularité que Spider-Gwen. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo sur la chaîne Lelore. N'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu pour le travail fourni et pour le personnage de Cindy Moon qui est quand même ultra cool. Le commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette Spider-Woman. Vous aimez, vous n'aimez pas, etc. Bien sûr, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure en vous abonnant. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Lelore. Merci. Merci. Merci.